... Mesdames et messieurs aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le parrainage de divers événements par l'État, le statut de la police, la société des transports publics, le système des corps de la fonction publique tel est l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jeudi. ... Poursuite de la première édition du Festival national de théâtre de Nouakchott avec une large participation de jeunes acteurs. ... C'est une dizaine de bacheliers protestant à nouveau à Nouakchott pour demander au président de leur permettre de s'inscrire. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Lors de sa réunion de ce jeudi, le Conseil des ministres a adopté des projets de loi portant sur le statut des fonctionnaires du corps de la police nationale, et ce en adoptant un décret comportant des dispositions relatives aux modalités de gestion du personnel de la police. Outre le système des corps, chaque corps étant régi par un statut qui lui est propre, Lors de la conférence de presse consécutive au Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Mohamed Lemine Oulichek a affirmé que le parrainage d'événements par l'État au plus haut niveau par le président de la République ou le Premier ministre ou un membre du gouvernement répond à des critères objectifs et ne saurait faire l'objet de mise en cause, dit-il. Oulichek a dit que la société de transport public n'est pas en crise et effectue sa mission de façon régulière en matière de transport des étudiants. Du moment qu'elle a reçu 500 millions sur les 800 demandés, le niveau de réactivité du gouvernement face aux besoins est satisfaisant. Poursuite ce jeudi, les activités du Festival national de théâtre organisé par l'Union des dramaturges mauritaniens et la Fédération arabe de théâtre. Lors de cette toute première édition de cet important événement de la culture mauritanienne, nombre de troupes théâtrales sont en compétition avec des pièces portant sur divers sujets. Le festival en son édition inaugurale porte le nom de l'homme de théâtre récemment disparu, Brahim Samir. Nouveau sitting de dizaines d'étudiants détenteurs du baccalauréat devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Nouakchott pour protester contre la décision du ministère de fermer l'accès d'une université aux étudiants âgés de plus de 25 ans. Les manifestants implorent le président mauritanien et le Parlement d'intervenir afin de leur permettre de poursuivre leurs études. La victoire sur le Burkina Faso par un doublé net puis devant le Botswana chez eux, ce qui valut la tête du groupe sans défaite, n'a pas épargné les Mourabitons, surtout après la rue de Cruelles de Confronture face à l'Angola. Une débâcle qui semble avoir tiré le tapis sous les pieds des joueurs et dispersé toutes les cartes, au point que le public paraît autre que précédemment en période de faste et de joie. L'espoir s'est-il évaporé aux yeux des supporters indépendants du fait que le football est semblable à la rue de la fortune émaillée de haut et de bas, de gains et de pertes. Reportage. La route vers le Camero 2019 est décidément truffée d'obstacles. Après l'échec du stade de Luanda, le capitaine mauritanien Abdoulayeba est noyé dans ses soucis à la recherche de solutions, à l'instar de Moulaye Khalil Bassam, lorsqu'ils enferment toute leur peine dans leur sac de voyage. Les joueurs mauritaniens sont préoccupés par les éliminatoires et les épreuves d'étape. Lors du vol du retour, le président de la fédération mauritaniens de football apparaît, plaisantant avec les joueurs. Comme pour effacer la tristesse du lourd carton des buts encaissés d'un coup, après un petit but qui sauve tout de même l'honneur. Ahmedoul Yahya tient à ce que les poulains de Corentin Martins se concentrent sur le match retour. Lors d'une rencontre jouée à domicile, le coach français les encourage, les pousse à une victoire encore possible en dépit du lourd score de l'allée. En football, l'histoire, si d'aventure elle se répète, il arrive bien des fois qu'elle ne se répète pas. Le public est au rendez-vous formidable, assoiffé d'un rêve qu'il ose croire possible. Et l'espoir se réalise enfin. Un match décisif qu'il remporte finalement par un unique but, d'une importance capitale et qui vaut son pesant d'or pour des mauritaniens pour qui le rêve est encore permis. Il y a beaucoup de travail à faire. Le français Corentin n'est pas épargné, lui qui est le premier responsable. Les joueurs l'étendent en dernier ressort sur un terrain où ils sont appelés à s'affirmer. Le dilemme est cruel, être ou ne pas être. Le gardien de but, Suleymane Diallo, sensible jusqu'aux larmes, aux critiques qui l'ont cloué au pilori après la pluie de buts encaissés à Luanda, se distingue et se réjouit de nouveau d'une victoire méritée. La joie de la victoire gagne le pays tout entier. Le rêve s'esquisse pour une équipe venue de nulle part. Inconnue, n'a guère sur tout un continent pour ne s'être jamais distingué en matière de football. Voilà que les Mourabitounes gagnent, arrivent même en tête de leur groupe et rêvent d'une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. De jamais vu, à cœur vaillant, rien n'était impossible. Amen. Le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Wouliahia, a qualifié d'important progrès vers la qualification à la Cannes 2019. Wouliahia a ajouté lors d'un épisode du programme El Mourabitoun Sport, diffusé par El Mourabitoun TV, que cette victoire maintient le 11 mauritanien à la tête du groupe avec 9 points. Pour une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, désormais à portée de main. Le président de la FFRI m'a révélé que le président mauritanien a donné des instructions au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme de procéder à la construction d'un stade d'une capacité de 30 000 spectateurs avec une pelouse naturelle dans le cadre de la préparation du pays à accueillir la Cannes des Jeunes prévue en 2021 en Mauritanie. Le taux d'inflation au niveau national en Mauritanie a cru de 0,4 % au mois de septembre 2018, comparé au mois précédent à indiquer ce mercredi 17 octobre 2018. L'Office national des statistiques dans son dernier rapport portant sur la consommation usuelle par rapport aux ressources de base et autres revenus ménagers. Reportage. Cette hausse résulterait des variations enregistrées par certaines fonctions entre les deux mois en question, notamment les produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Le logement, l'eau, le gaz, l'électricité, les articles d'abîment et les chaussures a expliqué l'ONS dans sa note mensuelle. Au sein des produits alimentaires, ce sont principalement les poissons et fruits de mer, les légumes, les fruits, le pain et les céréales, le café, le thé et le cacao qui ont favorisé la tendance à la hausse de l'indice national des prix à la consommation, INPC. La hausse a été cependant ralentie par d'autres produits comme le sucre, la confiture, le miel, les chocolats et confisseries, le lait, le fromage, les oeufs, la viande, les huiles et la graisse. S'agissant du logement, la hausse tire ses origines essentiellement des prix des loyers, effectivement payés par les locataires et les fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements. A Nouakchott, la capitale, la hausse de l'INPC a été plus grande avec 0,9% en septembre par rapport au mois d'août. Là aussi, cette hausse est due aux variations des mêmes fonctions que sur le plan national. L'Italie se prépare à accueillir un congrès sur la crise libyenne. Le premier ministre italien et le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen d'Union nationale ont discuté de la question lors d'une conversation téléphonique mardi. Le premier ministre italien a fait part du soutien de son pays aux efforts du gouvernement d'Union pour la stabilité dans le pays. Clôture à Alger des travaux de la deuxième session de l'Assemblée générale de l'Union africaine de coopération policière AFRIPOL, entamée lundi, y ont pris part, outre les chefs de police africains, dont la Mauritanie, des organisations de coopération policière régionale et internationale, des experts à l'instar de ceux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et des partenaires internationaux. Reportage. Pour rappel, l'idée d'AFRIPOL, destinée à favoriser l'échange de renseignements entre les polices nationales du continent africain, a germé en 2013 lors d'une réunion de l'Interpol à Oran, 400 km à l'ouest d'Alger. AFRIPOL, dont le siège est à Alger, y a tenu sa première assemblée générale en 2017, déjà dans la capitale algérienne. L'événement de ce lundi 15 octobre 2018, cette fois à Alger, a été rehaussé par la présence des autres autorités du gouvernement algérien, du secrétaire général de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol et du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Je annonce M. le Président de la République de l'Ajiboukia pour son attachement indéficitif aux édéos panaféricainistes et son soutien permanent au processus de mise en œuvre de l'Ajiboukia dans le cadre de la concrétisation de la paix et de la sécurité du développement durable au sein de notre cher continent. Nous devons fédérer l'ensemble de nos capacités tendant à créer une alliance solide et pérenne entre les chargés de l'application de la loi d'une part et le secteur public et privé de l'autre part à même de lutter efficacement contre les variations accrues de la criminalité émergente. L'Assemblée générale a permis un échange de vues et de données d'expérience sur la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationales organisées, y compris le terrorisme et l'extrémisme violent et la criminalité émergente et a convenu des priorités stratégiques. Elle a aussi formulé également des recommandations concrètes sur la coopération efficace en matière de prévention et de lutte contre ces crimes. Une rencontre importante, une rencontre importante. Vous savez, le Sénégal a toujours milité pour la fraternité des peuples. Le Sénégal a toujours milité pour qu'il y ait une union entre les polices du monde et surtout de l'Afrique. Vous le connaissez bien aujourd'hui, la criminalité transnationale prend des proportions importantes. C'est pourquoi au niveau de l'Afrique également, nous devons nous organiser ensemble pour lutter contre cette criminalité transnationale et particulièrement le terrorisme. Un plan d'action donc a été adopté à Alger à l'issue de la réunion de l'Afripol. Ce sont plus de 40 pays africains qui travailleront désormais ensemble via l'Afripol. La concrétisation en est l'existence de bureaux de liaison entre ces 40 pays d'Afripol, regroupant les chefs de police des États membres. C'est une rencontre de haut niveau des chefs de la police dans notre continent. C'est une opportunité unique qui permet au service de la police de se retrouver, de discuter et d'analyser ensemble les défis auxquels fait face notre continent, tels que le crime organisé et le crime transfrontalier, et de voir quelles sont les solutions communes à prôner pour relever les défis. Afripol va concentrer ses efforts sur la lutte contre le terrorisme, les crimes transnationaux et les crimes électroniques. Et signera en janvier un accord de coopération avec Interpol. Le ministre algérien de l'Intérieur, Nourdim Bédoui, a de son côté appelé à une approche africaine commune de coopération et d'échange, afin de faire face aux principaux défis du continent en matière de sécurité, que sont le terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue et la cybercriminalité. Sébastien Ajavon, actuellement à Paris, a fait savoir mercredi qu'il ne serait pas présent ce jeudi 18 octobre à Porte-Novo à l'ouverture de son procès. L'opposant politique et homme d'affaires béninois doit être de nouveau jugé dans l'affaire de trafic de drogue, pour laquelle il avait été relaxé il y a deux ans. Arrivé troisième à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon avait été arrêté en octobre de la même année, après la découverte d'environ 18 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros, dans un conteneur destiné à l'une de ces sociétés. La nouvelle cour de répression des infractions économiques et terroristes compte bien l'entendre pour trafic de drogue international. Il risque 20 ans de prison. Après la publication des résultats du premier tour des élections législatives, les deux principaux partis de l'opposition ont dénoncé des fraudes massives lors d'une conférence de presse mercredi 17 octobre. Reportage. Les deux chefs de l'opposition ont livré, lors d'une conférence de presse mercredi, un requisitoire sévère contre les élections législatives du 6 octobre. Pour eux, le scrutin n'était pas démocratique. Alexandre Barraud, chanvrier, président du Rassemblement Héritage et Modernité, a même accusé le pouvoir d'avoir agi comme dans une monarchie. Ces résultats confirment les stigmates de la régression démocratique du Gabon, illustrent une fois de trop le recours du pouvoir à la fraude massive, notamment la distribution d'énormes sommes d'argent, a-t-il dénoncé. Ces résultats illustrent une fois de trop le recours du pouvoir PDG à la fraude massive, notamment à la manipulation en amont des listes électorales, à la distribution, comme cela a été dit, sans vergogne. Sur 143 sièges en compétition, l'opposition n'a obtenu que 4 sièges dès le premier tour. 26 de ces candidats sont en balotage alors que le parti au pouvoir, le PDG d'Ali Bongo, s'est offert la majorité absolue dès le premier tour. « Abusives et intimidantes moralement des militaires, erreurs rouges et noirs, armés très fortement. Leur présence à l'entrée des bureaux de vote, tels étaient les cas notamment à Libreville et à Unana, alors que la loi précise bien que pour des raisons de sécurité, la présence des forces de l'ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote. » Zachary Mutobo, président de l'Union nationale, a indiqué que malgré ces grèves, l'opposition ne renoncera pas à participer au second tour. « Il faut bien qu'il y ait des gens qui continuent la lutte, mais si nous vous disons de vous décourager, nous ouvrons des boulevards au système en place. » A-t-il lancé ? S'il n'y a aucun obstacle face à eux, ils vont continuer à dominer, à piller le pays, à tuer le Gabon. La description de l'opposition constraste avec le rapport des observateurs de l'Union africaine qui ont affirmé que le scrutin, s'était globalement bien déroulé. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel du titre. Le parrainage de divers événements par l'État, le statut de la police, la société des transports publics, le système des corps de la fonction publique, tel est l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce juge. Poursuite de la première édition du Festival national de théâtre de Noirchot avec une large participation de jeunes acteurs. C'est une de dizaines de bacheliers protestants à nouveau à Noirchot pour demander au président de leur permettre de s'inscrire. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur le Mouravetone. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada